Comment être moins exigeante envers toi-même et du coup être plus douce et être moins dure justement avec toi-même ? Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te donner le maximum de contenu et de valeur sur ce que l'on fait aujourd'hui dans l'accompagnement. On accompagne toutes ces femmes justement à être beaucoup moins exigeantes envers elles-mêmes parce qu'on se rend compte que c'est le nœud de pas mal de soucis, de problèmes. En ce qui concerne aussi la dureté envers soi-même, le fait de se flageller ou de se juger ou de se réprimer qui entraîne tout tas de problèmes et on verra ça dans cette vidéo. Et je vais donner des clés concrètes pour justement commencer à t'apaiser au niveau de ces exigences envers toi-même et d'arriver à être beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante envers toi. Donc je sais très bien, je suis très bien placé pour parler de ce sujet-là que justement l'exigence envers soi-même, c'est quelque chose qui peut nous pousser, c'est quelque chose qui peut nous amener à se dépasser par exemple dans le sport ou je ne sais pas, même dans le côté professionnel, dans plusieurs domaines de vie. Donc ça n'a pas que du négatif mais par contre forcément, effectivement quand on est exigeant envers soi, forcément on a des grosses attentes envers soi et quand on ne correspond pas à ces attentes, boum, on va se flageller, on va se dénigrer, on va culpabiliser, on va se dévaloriser tout seul, on n'a besoin de personne pour le faire et on devient notre propre bourreau. Et c'est très difficile parce que dans ces moments-là, on peut se renfermer, on peut vraiment ressentir de la solitude dans ce moment-là, de la tristesse, le fait de ne pas être à la hauteur. Donc derrière, dévalorisations, manque d'estime de soi et boum, 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 tu connais je pense ce fameux cercle vicieux. Donc comment faire déjà pour se débarrasser de ça ? Première étape, c'est vraiment de comprendre que ça c'est juste un symptôme. En général, les exigences qu'on a avec soi, c'était les exigences inconscientes que pouvait avoir notre père ou notre mère vis-à-vis de nous. Il faut savoir que quand on était petit, on était très doué pour savoir qu'est-ce qui allait nous apporter de l'amour ou qu'est-ce qui allait nous apporter justement une punition. Donc finalement, quand j'étais petit, j'ai vite amalgamé, tiens, là, quand je fais ça, je reçois de l'amour, je reçois de l'attention, je reçois du câlin, là, je suis valorisé, boum. Donc ça, je crée une règle que ça, c'est bien. Règle, ça, c'est bien. Par exemple, être bon à l'école, boum, ça, c'est bien. Et maintenant, quand j'ai adopté certains comportements, là, par exemple, papa y fâchait, ou alors papa y donnait plus l'amour, ou maman y donnait plus l'amour, ou elle fâchait, ou elle réprimait. Donc là, boum, je commence à amalgamer que dès que je fais ça, punition, là, c'est pas bien. Et du coup, on va faire naître des exigences, des règles de vie comme ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et des exigences comme, ok, quand je fais ça, c'est bien, je reçois de l'amour, etc. Sauf que quand on a eu, justement, peut-être des parents très exigeants, ou peut-être même des professeurs, ça peut être plusieurs personnes de référence dans ton passé, et bien dès qu'on a des exigences hautes, et bien forcément, qui dit que je réponds pas à ces exigences dit que c'est pas bien. Et quand c'est pas bien, je me réprime, je vais mal, je me dis que j'ai un problème, je me dévalorise. Parce que c'est ce que inconsciemment j'ai cru quand j'étais petit, tu vois ? Donc déjà, la première étape, c'est de prendre conscience qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité là-dedans, c'est juste des exigences envers toi, et que c'est possible de démonter ces exigences-là pour être plus calme. Attention, je le vois déjà arriver, c'est pas parce qu'on n'a plus ces exigences-là qu'on ne va plus fournir d'efforts, qu'on ne va plus… Non, c'est juste qu'on va faire les mêmes choses dans une autre intention, et que quand on n'atteint pas ces exigences, on est beaucoup plus calme avec soi. Et finalement, quand on est plus calme avec soi, on évite le cercle vicieux derrière de « je me sens mal, je suis frustré, dévalorisation, donc compensation, je vais manger, etc. » Et on casse ce cercle vicieux que je pense que tu commences à avoir compris. Donc déjà, la première étape, c'est de mettre de la conscience dessus. Ensuite, ça va être… Donc c'est ce que nous on fait en tout cas dans… Je vais te dire moi de ce que je peux t'aider là maintenant, mais c'est ce qu'on fait nous de manière beaucoup plus profonde au niveau du subconscient. C'est via notre méthode de libération neuro-émotionnelle, ça va être d'aller apaiser la petite fille qui a fait tous ces amalgames et qui pense que dès qu'elle ne correspond pas à ses exigences, elle ne mérite pas d'être aimée, elle ne mérite pas l'amour, que en gros, aller la consoler et aller lui donner de l'amour inconditionnel pour lui faire comprendre que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimée, et c'est le chemin que tu dois faire. En fait, c'est le chemin retour que tu dois faire, c'est d'arriver à t'aimer de manière inconditionnelle, même quand tu fais des choses que tu penses ne pas devoir faire, quand il y a des choses que tu fais d'habitude que tu culpabilises. Bref, toutes les choses qui vont créer de la frustration en toi, on va apprendre à les aimer, à les adoucir, on va rééquilibrer les perceptions. Tu vas apprendre à te donner de l'amour dans tous ces cas-là. Comment ça se fait ? Ça se fait au niveau du subconscient, mais tu peux déjà commencer à le faire en mettant de la conscience sur des choses où quand d'habitude, tu as l'habitude de te flageller, de culpabiliser, de t'apporter de l'amour. Et oui, c'est contre-intuitif, parce que je suis sûr que si demain, tu as un craquage alimentaire, juste derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu te flagelles, tu culpabilises, tu ne te sens pas bien, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça. C'est commencer à apprendre, donc nous, forcément, on va beaucoup plus loin, mais c'est déjà une petite piste que je peux te donner. Commencer à apprendre à mettre de la conscience sur manger ta tablette de chocolat. Déjà, te demander dans quel état émotionnel j'étais pour pouvoir manger cette tablette-là en entière. Et ensuite, je viens de le faire, je l'ai fait, j'ai mangé la tablette. Et alors ? Qu'est-ce que je fais maintenant de tout ça ? Est-ce que je me flagelle ? Est-ce que je continue à me dévaloriser ? Ou est-ce que je m'apporte de l'amour et je me dis que si j'ai fait ça, il y avait une raison beaucoup plus profonde que je vais essayer d'aller deviner ? Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux faire le chemin. Ce travail-là de libération émotionnelle, mais aussi de perte de poids, il ne peut que se faire dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur, dans la compréhension, en mettant de la conscience sur les choses. Sinon, on continue à faire comme tu fais d'habitude, en mode bourrin, on le fait. Et quand ça ne marche pas, on se flagelle, on se dévalorise, on se dit qu'on est nul. Et ce n'est pas la solution, en tout cas, sur le long terme. Donc, voilà, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures avec toi, tellement c'est un sujet qui m'anime, qui me fascine et que j'aimerais en parler avec toi des heures et des heures. Mais en tout cas, voilà, je te donne un premier levier. Forcément, on va beaucoup plus loin. Nous, aujourd'hui, dans l'accompagnement avec la méthode de libération neuro-émotionnelle, le but ici, via la méthode, c'est d'aller le comprendre, mettre de la conscience dessus et deuxième étape, d'aller le libérer émotionnellement dans le corps. Donc, forcément, peut-être que ce n'est pas très confortable, en tout cas, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir s'en libérer de manière subconsciente, inconsciente au plus profond de soi et de pouvoir justement réécrire son cerveau et ses émotions au niveau du subconscient. Donc, vraiment, cette méthode-là, c'est ce qu'on applique au quotidien. Et vraiment, je t'invite vraiment à te poser la question de, même si ça peut être inconcevable aujourd'hui pour toi, c'est de poser la question de, ok, si tu arrivais à te débarrasser de ces exigences envers toi-même, du coup, parce que quand on est exigeant envers soi, on est exigeant avec les autres, de manière inconsciente parce que la relation qu'on a avec les autres n'est que le reflet de la relation qu'on a avec soi. Et l'exigence, si tu arrivais à être plus douce avec toi-même, tu vois, si tu arrivais à être plus douce, à être plus calme, à être moins exigeante envers toi, comment elle serait ta vie ? Comment il serait ton quotidien, tes relations ? Parce que j'imagine, parce que je suis passé par là, donc je peux en parler par cœur, en fait, de ce niveau d'exigence. Et plus j'ai calmé mon niveau d'exigence envers moi-même et plus mes relations étaient calmes et apaisées aussi. Pourquoi ? Parce que j'en demande moins aux autres, finalement. J'en demande moins aux autres et je suis moins exigeant avec eux, en fait, parce que mon bonheur ne dépend pas de ce qu'ils font, en fait. Et c'est exactement pareil, c'est le reflet de ta relation avec toi-même, en fait, de ton niveau d'exigence. OK ? Donc, essaie de te poser vraiment cette question de, OK, si tu arrivais à te libérer de ces exigences-là, comment elle serait ta vie ? Comment il serait ton quotidien ? Et même au niveau de ton poids, en fait, comment ça pourrait t'aider au niveau de ta perte de poids d'arriver justement à faire ça en douceur, d'arriver à être équilibré émotionnellement ? Parce que te libérer de tes exigences, c'est te libérer d'une grosse partie des émotions qui sont négatives. Et donc, du coup, c'est de te libérer de ces émotions-là et du coup, c'est d'arriver à trouver un équilibre, une stabilité émotionnelle qui, comme tu le sais maintenant, sont indispensables. Si tu vas arriver à perdre ce poids sur le long terme, c'est d'arriver à trouver cette stabilité émotionnelle et d'avoir une vie très riche au niveau émotionnel, OK ? Donc, vraiment, ça me fait plaisir de parler de ça avec toi. Si tu veux aller plus loin, on a fait un challenge de 7 jours, donc entièrement gratuit, où on a bétonné vraiment ce challenge de 7 jours. On a mis du coaching dedans, on a mis énormément de valeur, des témoignages, on a donné vraiment tout ce qu'on avait. On a mis beaucoup de temps, d'énergie, même d'argent dans ce challenge pour pouvoir te donner un maximum de contenu, de valeur et pour pouvoir t'aider à faire les premiers pas de ta libération émotionnelle, de la libération de ton poids émotionnel. Donc, tu vas retrouver dans les ressources un lien pour pouvoir aller t'inscrire. Je suis sûr que si tu cherches, tu vas trouver. Tu retrouveras aussi des ressources pour aller voir tous les témoignages de toutes ces femmes qui se sont libérées de leur kilo émotionnel et également, pour les plus motivés, si tu veux réserver un appel avec nous, avec un coach body mental pour faire un bilan sur ce que tu vis aujourd'hui, tu auras aussi la possibilité, mais ça, c'est que pour les personnes les plus motivées. Voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider une personne. Tu connais une personne de ton entourage qui est un peu exigeante ou un peu dure avec soi ou quoi et que tu penses que ça peut l'aider. Si ce n'est pas à la partager, même à un plus grand nombre, je suis sûr qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront là-dedans et ça pourra déjà impacter un minimum. Voilà, pense à liker aussi la vidéo, à t'abonner. Et je te dis du coup, à très très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada